On va avoir l'impression que je pète tout le long de la vidéo mais en fait c'est juste le tabou rien, vous en faites pas. Salut les sorciers et les sorcières, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis heureuse de vous retrouver dans un swap. C'est le deuxième que je fais avant deux semaines d'affilée parce que je devais partir au Canada. Donc on a fait les swaps à temps pour que je puisse les ouvrir avant de partir. Mais comme vous le savez au final je ne pars plus au Canada mais bon c'est pas grave, ça fait toujours plaisir d'avoir des swaps. Donc voilà ça fait un peu de swap, un peu beaucoup de swap d'un seul coup sur ma chaîne. Mais bon je suis trop contente, je sais même plus ce que je dis, j'arrive plus à te parler. Là je suis juste super excitée. Donc comme vous l'avez vu dans le titre j'ai fait ce swap avec Melody de la chaîne Melody Weasley. On s'est donné un nombre de 10 objets à faire soi-même. Donc en fait c'était vraiment que des choses qu'on a fait, qu'on a fait nous-mêmes. Donc c'est des DIY et voilà un peu le thème de ce swap. Je suis trop impatiente d'ouvrir ça. Et le colis est assez gros, voilà. En même temps je pense qu'elle a bien protégé parce qu'apparemment il y a eu des choses fragiles. Il est bien lourd donc je suis très impatiente de voir ça. Et puis je vais me servir des pouvoirs magiques pour l'ouvrir. Et je ne pète pas, c'est la chaise ok. Ah c'est trop beau ! C'est trop trop beau, voilà ça se présente comme ça. Je suis trop ravie. Alors c'est juste sublime, je suis trop contente. Je voulais aussi avec le faire avec du papier craft son swap. Mais j'ai pas eu le temps de tout faire tout ce que je voulais. Et j'ai fait aussi des petits trucs comme ça, enfin vous verrez. Évidemment je vous mettrai le lien dans la barre d'infos du swap que je lui ai fait et qu'elle a ouvert en vidéo sur sa chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à y voir en barre d'infos ainsi que dans le petit i. Et on va tout de suite. Petit mot, je sais pas si je dois le lire en caméra ou pas, je vais voir. J'y ai passé beaucoup de temps et mis tout mon... Tout mon coeur, MDR je suis tellement... Parce qu'elle m'a mis tout mon coeur avec un coeur comme ça, je lui cherchais le mot. Mais en fait c'est juste qu'il y a le coeur au milieu. Ok donc ça je suis super contente. Et oui, restez branchée parce que c'est pas la seule collab qu'on a faite ensemble. Voilà, je trouve que c'est vraiment une meuf aussi extraordinaire. Et donc voilà, je suis super contente de l'avoir fait avec elle. Bref, j'arrête de toucher à mes cheveux, tout ça, on y va. Donc ça c'est le menu. Les choses sérieuses commencent. Bienvenue dans la salle des artefacts. Le temps d'une box, 10, tu vas voyager dans la saga des Harry Potter et Animaux Fantastiques. Un objet par épisode. J'espère que ça te plaira, je te souhaite un bon déballage. 1. Rizèd Elru Ocnot Ecl Ecl Oh, j'ai du mal. Eclma Siv Not Swap Ert No Men Ne Alors j'ai fait du latin, mais je crois que mes Mes talents remontent à il y a trop longtemps pour que je puisse bien lire le latin. Alors c'est un rapport avec le miroir du Rizèd. Donc Est-ce que c'est le miroir lui-même ? Est-ce qu'elle m'aurait fabriqué un miroir du Rizèd ? Ça serait ouf ! Peut-être une cape d'invisibilité ? Puisque c'est là où il utilise la cape d'invisibilité. Je ne sais pas, on va voir ça. Ah, c'est... Bon, vous le voyez plus. C'est un miroir du Rizèd. Attendez, je vais l'ouvrir. Voilà, en fait, elle a fabriqué un miroir du Rizèd. Bon là, vous ne voyez pas grand-chose, à part le dehors de chez moi. Mais il est trop beau ! Ouais, vous voyez-vous ? Coco ! Donc voilà, en fait, c'est un miroir... Le miroir du Rizèd qui... Ah, c'est trop bien fait ! Et j'adore ! C'est trop stylé. J'adore trop. C'est assez réaliste avec les détails, là, sur le dessus. Non, ne zoome pas sur ma tête. Voilà. C'est trop stylé. Ah, je ne pensais pas qu'elle allait me faire ça. Donc je suis assez surprise. Vraiment très sympa. Donc c'est un vrai miroir qui ne déforme pas, en plus. Deux, aux puissantes propriétés curatives. Donc ça, je crois que c'est une mandragore. On va voir. Ah, ça m'étonnerait, vu la forme. Donc le numéro 2 est comme ça. Aux puissantes. Curatives. Non, mandragore, c'est juste pour les pétrifier. Un gel d'Aloe Vera. Je savais que ce n'était pas un truc d'Aloe Vera. Ça allait être bizarre. Il n'y avait aucun rapport avec Harry Potter. Mais, ah, c'est des larmes du Phoenix. Voilà, dans une petite bouteille comme ça. Et c'était Highlighter Cop Drop. Waouh ! Je ne sais pas si vous allez voir. Attendez. Je vais poser ça. J'ai peur de renverser. Non, je vais les mettre là. Là, c'est plat. Et vous voyez, là, c'est complètement plein de paillettes. Attendez, je vais les mettre sur ma main. Hop ! Et voici une larme du Phoenix. Ah, c'est stylé ! C'est grave stylé. Waouh ! Les paillettes, laisse tomber. Ah, ça se voit que c'est des larmes de Phoenix. Avec les couleurs dorées, comme ça, tout plein de paillettes. Trop bien fait. J'adore le dégradé en plus de l'étiquette, comme ça, là. Comme un Phoenix, en fait. Du rouge vers le jaune. J'adore. C'est grave stylé. 3. Pour participer au cours de soins aux créatures magiques. Là, tout de suite, je ne vois pas ce que ça peut être. Parce que, à part avoir des potions, des... Il n'y a pas trop... C'est pas trop détaillé, normalement. Ouh, c'est un gros objet. Ça ressemble à un livre. Ah non, une valise. Si c'est une valise, franchement, je rigole. Parce que si c'est une valise, j'en ai déjà reçu une de la part de Marine dans le swap de la semaine dernière. Comme vous le savez. Je vous invite à aller regarder sur ma chaîne si vous ne l'avez pas vue. Et vous verrez sur la vidéo de Mélodie. Mais je crois que moi aussi, j'ai fait une petite valise. Serait-ce une valise ? Ah non, c'est un livre. Ah, il est trop stylé. Regardez. C'est le Monster Book. Si vous avez vu la vidéo de Félix Félicis, je sais très bien décider le Monster Book. Ah, c'est grave stylé. Oh, c'est trop bien. Il est trop bien fait. Bon, donc voilà, on a le devant, là, le... Ah, puis en plus, il est vraiment tout doux. C'est trop stylé. J'adore. Avec les dents, là, sur le côté, les yeux et toute la fourrure. Et puis là, le forme de livre. Trop stylé. Mais du coup, c'est un coffret. Ah oui, c'est un coffret. Il s'ouvre comme ça. Bon, pour ranger les choses. C'est grave stylé. J'adore. Ah, je kiffe. J'ai hésité à en faire un, mais je ne savais pas trop comment le faire. Donc voilà. Ah, c'est vraiment, mais démon. Ah, c'est trop, trop bien. J'adore. Je suis trop heureuse de l'avoir. Quatre à ouvrir dans la salle de bain des préfets. Waouh, ce serait l'œuf. Eh ben non, loupé. En fait, c'est une caméra. Non, c'est juste que c'est à l'intérieur. C'était pour le protéger. Mais bon, c'est assez drôle. On ouvre le colis. On pense que c'est ça. Et en fait, non, pas du tout. Allez, un petit coup de baguette magique et on ouvre ça tout de suite. Ah ah, serait-ce l'œuf ? Et oui, c'est un œuf doré. L'œuf de dragon. Et il est comme ça. Il est trop beau. Par contre, il est très... Pas poisseux, mais... Oh, ça s'est cassé. Oh non, ça s'est cassé. Regarde. Il est cassé là. Il s'est ouvert tout là. Mais je pense qu'il a dû prendre l'humidité et ça a fait casser le plastique. Donc je ferai très attention quand je le transporterai. Mais je ne pense pas que je vais l'utiliser. Donc trop sympa. Par contre, ça sent super fort. Est-ce que ce ne serait pas du sel à mettre dans le bain ? Vraiment, elle vraiment l'utilisait comme une sorte de bombe de bain comme chez Lush. Parce que là, il y a plein de paillettes et tout. Je me demande si ce n'est pas ça. Je vais te demander. Mais ça en a tout l'air en tout cas. Donc voilà, je suis trop contente. C'est trop bien fait. Parce que même la texture qui est un peu huileuse, j'ai l'impression que c'est justement fait exprès pour être utilisé dans le bain. A voir. Mais si c'est ça, il faudrait que je l'utilise chez un de mes parents parce que je n'ai plus de baignoire chez moi. Et je crois que tu m'as demandé en plus si j'avais une baignoire. 5. Venant tout droit du bureau de Dolores. Ah, mais comment oses-tu mettre un truc de Dolores Ombrage dans le truc, dans le swap ? Est-ce que ce serait l'œil ? L'œil de Maugri qui est accroché à sa porte dans le ministère de la magie ? Ou un truc avec des chats ? A voir, à voir, je vais voir. Donc c'est le numéro 5. Voilà, donc maintenant que j'ai un nouvel appartement, je vais pouvoir utiliser mon son pour le lave-vaisselle. Génial. Merci Mélodie, je suis contente. Ah, j'ai pensé aussi à ça. Oh, c'est trop beau. Donc c'est une petite soucoupe comme ça avec un chat au milieu dessiné. Donc comme dans le bureau de Dolores Ombrage. Donc là, j'avoue que tu marques des points parce que j'adore les chats. Donc ça va, ça passe. Mais ça revient à la vidéo de Justine qui me disait que j'étais Dolores Ombrage. Donc je ne sais pas si je dois bien le prendre en fait, les amis. Mais je ne suis pas Dolores, d'accord ? Non, mais grave stylé, j'adore. En fait, c'est tout simple. Tu assiettes une assiette et puis après tu mets un petit dessin avec un chat dedans. C'est tout bête, hyper facile à faire, pas très cher. Et puis ça fait tout de suite un rapport avec la saga. Trop fort, merci. Sérieusement, le voisin, il a décidé de tondre là. Mais je ne peux pas arrêter de filmer en fait. Mais en fait, là, ce n'est même pas tondre. C'est mot d'occulté la terre. Bon, je vais parler fort. Bon, ça couvrera sans doute le bruit. En tout cas, j'espère. De toute manière, je ne vais pas m'arrêter d'ouvrir le swap à si près de la fin. J'ai cru au début que ça allait être la formule que Ciamus dit pour pouvoir changer son verre d'eau en verre de vin. Mais non. Alors là, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Ça doit être une potion. J'ai du parfum eau de jeûne délicate. J'espère que vous appréciez. Ah, j'avais raison. Par contre, je crois que ça a coulé. Parce que là, je touche et ça coule. Ah, j'espère qu'il n'y en a pas partout. Non, ça devrait être bon. En tout cas, il y en a plein à l'intérieur. Pourtant, il était bien droit et tout. C'est une bouteille d'amortensia. Ah ouais, le packaging, il est défoncé. Il y a plein d'eau partout. Ça a coulé tout autour. Mais waouh ! Trop beau avec en plus la petite bague accrochée ici. Les petites fleurs et la couleur rose. Il y a des paillettes aussi au fond. Je ne sais pas si vous allez voir. Je pense que si on bouge un peu. Voilà. Ça fait plein de paillettes. J'adore ! C'est trop beau ! Trop stylé ! Je ne sais pas ce que c'est. J'espère que c'est que de l'eau. Parce que vraiment, ça a l'air quand même une texture huileuse. Mais magnifique ! Elle est trop jolie comme bouteille. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tellement stylé ! Ah, j'adore ! Tout rose, tout girly et tout. C'est exactement comme la potion d'amortensia. C'est trop stylé ! Je kiffe ! Cette, je l'ai retrouvée pour toi. Là, je n'ai strictement aucune idée. C'est tout léger. Je ne serai pas... Ah ! Alors, je vais essayer de le retirer sans l'abîmer, mais c'est assez fou quand même. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est le diadème de cerf d'aigle, en fait. Donc, elle m'a fabriqué un diadème de cerf d'aigle. Elle a vraiment de l'imagination parce que jamais j'aurais pensé à reproduire ça, quoi. Et ça, enfin, il y a quand même vachement de détails. Même là, il y a des petites strassées tout partout. Regardez ça. C'est tellement stylé. Ah non, mais moi, je n'ai pas du tout pensé à faire un truc dans ce genre, là, quoi. C'est... Bravo, franchement, Mélodie. Tu as vraiment de l'imagination et assez de talent pour pouvoir refaire ça. Parce que moi, jamais j'aurais pu faire quelque chose d'aussi bien, franchement, pour un diadème. Non, franchement, très, très, très stylé. Merci beaucoup. Surtout que, bah, voilà, je suis Ravenclaw. C'est stylé. Chapeau. Donc, on arrive au huitième. Un ami qui vous veut du bien. Je crois que c'est dans les Animaux Fantastiques. Oui, c'est dans les Animaux Fantastiques quand il donne la valise à Jacob. Quand il lui donne la valise remplie de coquilles d'œufs d'Okami. Donc, bah, là, je... Oh, un œuf d'Okami ? Du coup, ça serait un œuf d'Okami. L'Okami, j'adore. C'est mon animal fantastique préféré, je crois. Avec le sombral... Avec le veau de lune, mais... Ah ! Et voilà, j'avais raison. C'est une coquille d'œuf d'Okami remballée dans un petit étui. Ah ! Vraiment, en plus... Ah ! Avec un petit compartiment en dessous, un nez un peu... Bah, c'est une valise, en fait. Tout simplement. Une petite valise. Trop bien faite. Donc, voilà. La petite valise en dessous et la coquille d'œuf d'Okami au-dessus. C'est trop stylé. J'adore. Je kiffe. C'est tout petit, en plus. Enfin, c'est trop mignon. Ah non, mais l'Okami, je craque dessus. Donc, voilà. Ça, ça va être à côté de ma fève Okami. J'ai pas la fancopop Okami, malheureusement. Mais voilà. Trop stylé. Neuf, suis-moi. J'avais pas vu. Il était tout petit. Je croyais qu'il en restait un. Ça, ça m'a l'air d'être une carte postale. Ou un... Un truc dans le genre. Eh ! Est-ce que ça serait pas la petite carte qui permet d'accéder au... Au pub, là. Dans les animaux fantastiques. Ou alors, vraiment, j'ai aucune référence. Là, je sèche un peu. Je sais plus. Mais je suis sûre que dès que je vais lui demander, je vais me faire... Ah ! Mais oui, c'est vrai ! Mais là, non. Mais je crois que c'est un truc comme ça, des animaux fantastiques. Où il faut aller... Ah ! C'est peut-être le département des affaires magiques à Paris. Je sais plus. Ça en a l'air avec les designs à l'arrière. Donc, c'est comme ceci. À l'arrière et devant. C'est comme ça. Ouais. Bon, là, je sèche complètement. Mais je pense que c'est dans les animaux fantastiques, vu l'aspect, le design, etc. Mais je t'avoue que le design... Enfin, les animaux fantastiques 2, je les ai vus qu'une seule fois au cinéma. J'ai pas encore eu l'occasion de le revoir. Et on termine avec le dixième petit colis. Ton personnage préféré. C'est Hermione, mon personnage préféré. Imaginez, elle m'a mis Luna. Oh ! Oh ! C'est stylé de ouf ! What would Hermione do ? Oh ! Mais c'est grave stylé ! J'adore ! En fait, c'est un sac qu'elle a fait elle-même. Donc, elle a écrit et elle a fait avec sûrement des... Ah ! Mais c'est tellement stylé ! J'adore ! Avec Hermione au milieu, une petite plume, son chat, un taron ici, le livre. Ici, c'est la bouteille, le signe des préfets. Les lutins de corde nouaille ici, le retenant de temps. Et une petite... Ah ! Mais non ! Mais c'est grave stylé ! Mais j'adore trop ! Ah ! C'est super ! C'est tellement simple, mais c'est super beau ! J'adore ! Ah ! Je kiffe de ouf ! C'est trop stylé ! Je vais pas oser le porter parce que je pense qu'avec l'eau, le stylo va se... ou un truc comme ça, ça va finir par faire des tâches. Donc, je pense que je vais pas trop l'utiliser. Surtout que c'est du blanc, j'aurais peur de le tâcher. Mais grave stylé de ouf ! En plus, c'est une pièce unique et tout ! Genre, je suis trop, trop contente ! Je suis trop fière de ça ! Ah non ! Trop stylé, Mélodie ! J'adore ! Franchement ! Merci, vraiment ! Merci énormément pour ce swap ! Tu m'as tellement gâté ! Mon swap à côté est pas si ouf, en fait ! Promis, je me rattraperai dans un des prochains swaps qu'on fera ! Parce que je pense qu'on s'arrêtera pas ici pour les swaps, ça c'est sûr et certain ! Mais non, mais trop, trop heureuse de tout ce que tu m'as offert ! Je suis ravie ! T'as des idées incroyables ! T'as du talent pour pouvoir les refaire ! Moi, je suis pas aussi douée en DIY, malheureusement ! J'ai pas non plus énormément d'idées ! Mais toi, franchement, t'as été chercher des idées qu'on n'a jamais vues avant sur Internet et tout ! Enfin, voilà, bravo ! Et merci encore de m'avoir autant gâtée ! Je suis super heureuse ! N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, encore une fois, et à voir la vidéo ! Tout sera dans la barre d'infos, ainsi que dans le petit i, juste ici ! Voilà, dites-moi quel objet que vous préférez dans le swap ! Franchement, moi, je les aime tous ! Mais je crois qu'on a fini avec une note tellement puissante pour ce sac ! Je crois qu'elle a placé la barre haute pour ce dernier objet ! Et on finit avec une apothéose, qui est de l'apothéose en fait ! Parce que c'était déjà l'apothéose ce swap ! Mais franchement, tout était super bien ! Merci énormément ! Enfin voilà les amis, je vous invite à regarder ma dernière vidéo juste ici, si ce n'est pas fait ! Et à vous abonner juste au-dessus à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné pour voir plus de contenu sur toute la saga Harry Potter et bien plus ! Donc voilà ! Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ! Ciao ! Je suis tellement heureuse, Mélodie ! Putain, mais t'es tellement douée ! Genre, regarde ça, ce sac, quoi ! Mais ce sac ! Il est tellement ouf ! Puis même tout, en fait ! Mais le livre, le livre ! Mais il est trop bien ! Je voulais le refaire, mais je n'arrivais pas à trouver le livre ! Oh ! Je suis trop contente ! Tout, en fait, tout était trop bien !